Donc là, la fiche My Business, alors puisque vous l'utilisez pour la plupart d'entre vous régulièrement, là, on a fait une copie écran, voilà à quoi ça ressemble. Donc, il y a deux versions, une version ordinateur, je ne sais pas comment vous l'utilisez, mais il y a une version ordinateur et une version smartphone. Donc, il suffit de télécharger l'appli My Business pour pouvoir naviguer et puis gérer votre outil et votre fiche My Business depuis votre smartphone. Donc là, vous avez deux versions, sachant que c'est un outil qui est avant tout optimisé pour une utilisation en mobilité, c'est-à-dire sur le smartphone. Donc là, on peut passer à l'étape suivante. On vous a répertorié effectivement sur votre fiche My Business, les grands éléments et toutes les fonctions, fonctionnalités que l'on va trouver sur votre fiche My Business. Et après, on va faire des focus, en fait, pour vous apporter des infos complémentaires sur certaines fonctionnalités. Donc, effectivement, cette fiche-là est créée d'abord à partir de vos coordonnées. Donc, c'est ça qu'on va y trouver en priorité, tout ce qui est localisation avec votre adresse, moyenne communication avec le numéro de téléphone. Si vous avez un lien, si vous avez un site Internet, on peut y intégrer le lien de votre site Internet. S'il n'y a pas de site Internet, on peut y intégrer à la place, donc, le lien de votre page Facebook. Donc, on y trouve une galerie photo et vidéo. Donc, on vous donnera le conseil, bien évidemment, de la mettre à jour très régulièrement. Mais mise à jour de vos horaires, comme on vient de l'évoquer, et surtout des horaires d'ouverture ou de fermeture exceptionnelle. Ça, c'est important de pouvoir le mettre à jour. Les avis internautes, effectivement, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, en fait, qui est lié directement à ce qu'on appelle la e-réputation. La possibilité, donc ça, c'est beaucoup moins utilisé, en fait, d'utiliser la possibilité de publier des postes, un peu comme on fait sur les réseaux sociaux, et notamment un format spécifique sur la fiche My Business Restaurateur pour publier des menus. La possibilité également, ça, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup moins utilisé, la possibilité de générer un site Internet dont l'usage, en fait, la production de ce site, elle se fait de manière automatique par Google. En fait, toutes les informations que vous allez mettre à jour sur votre fiche My Business, Google va les reformater, en fait, pour produire un site qui est directement prêt à mettre en ligne, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. En fait, c'est l'outil qui le gère lui-même, ce site. Si, donc, il va reprendre le nom de domaine de ce site, ce sera le nom de votre fiche, et il va y adjoindre, donc, une extension, c'est-à-dire ce qu'on trouve habituellement avec les .fr et les .com, cette fois-ci, il vous proposera le .business.site, ou alors, donc, en gratuit, ou alors le .com, mais ça vous coûtera 12 euros par an. Donc, si on est en usage gratuit de ce site-là, en fait, on est en .business.site, et la particularité de ce site, en fait, c'est que vous n'avez rien à faire. D'une part, il va être généré automatiquement par Google, et dès que vous ferez des modifications, en fait, sur votre fiche, il va les intégrer automatiquement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est… C'est un très bon outil, en fait, quand on n'a pas de site Internet, qu'on n'a pas forcément le projet d'en avoir un à très court terme, eh bien, c'est un outil, en fait, que vous pouvez utiliser, et c'est un très bon outil, bien évidemment, de visibilité, et visibilité locale, parce que c'est un outil Google. Donc, automatiquement, c'est quelque chose qui favorise très grandement votre référencement dans Google. Donc, ça, c'est très peu utilisé, mais c'est un bon outil. Et puis, intégrer à cette fiche aussi, les statistiques par rapport à mon retour terrain, elles ne sont pas forcément très souvent consultées. Alors, elles ne sont pas très nombreuses, donc la consultation, elle va très, très vite, en fait, mais néanmoins, les informations qui sont contenues dans ces statistiques-là, elles sont intéressantes à consulter de temps en temps. Et puis, vous avez également la possibilité de travailler ce qu'on appelle votre référencement payant via un outil, l'outil Google, Google Ads, et donc, il vous permet de faire, via une version, en fait, simplifiée de cet outil Google Ads à travers AdWords Express, en fait, qui permet tout simplement de créer des annonces payantes dans Google et donc d'apparaître potentiellement en tête des résultats grâce à ces annonces payantes. Donc, sur la partie informations, si on rentre dans le détail, donc, qui est le B.A.B. du B.A.B.A., c'est effectivement, on a la possibilité de personnaliser le nom de la fiche. Alors, pourquoi on a mis ça, en fait, pour les restaurateurs, ce qui n'est pas forcément, voilà, pour toutes les activités, mais pour les restaurateurs, ça peut être intéressant, en fait, d'utiliser cette possibilité de personnalisation, puisqu'on y trouve, usuellement, le nom du restaurant. Donc, là, après, ce qu'il est possible d'adjoindre, à côté du nom du restaurant, c'est tout simplement la localisation. Donc, d'une part, ça permet de donner une information utilisateur, internaute, et d'autre part, alors, d'après les remontées Google, puisqu'on a vu un échange avec Google juste avant l'été sur cette question-là, a priori, c'est quelque chose qui pourrait favoriser un peu, également, le référencement local dès l'instant qu'on indique une localisation dans le titre, dans le nom de la fiche. Donc, voilà. Donc, le nom de la fiche peut être personnalisé de cette façon-là. Alors, une autre chose aussi qui n'est pas forcément toujours mis à jour, mais globalement, je dirais que c'est du 50-50 par rapport à ce que je peux voir, sont les attributs. Alors, derrière ce nom barbare, en fait, c'est tout simplement des caractéristiques que Google a listées et qui vous demandent, en fait, de valider ou de pas valider. Donc, ça va concerner des moyens de paiement, ça va être des conditions d'accès, ça va être des conditions sanitaires. Donc, là, c'est lié au contexte Covid. Donc, il y a différents, en fait, attributs. C'est très, 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 très vite fait. En fait, vous lisez, vous cliquez si vous êtes OK, si ça vous correspond, puis autrement, vous passez si ça ne vous correspond pas. Donc, ça, la mise à jour des attributs est très importante aussi. Enfin, globalement, tout ce qu'il y a sur la fiche est important. Si Google l'a mise, ce n'est pas pour, effectivement, remplir des espaces disponibles. Donc, dès l'instant qu'il y a des choses à remplir, il faut le faire. Donc, les horaires, ça, évidemment, pour vous, ça semble une évidence. Et puis, vous avez tout à fait raison. Alors, la présentation de l'établissement, aussi, elle est importante. Vous avez une zone, en fait, une zone qui s'appelle Source, en fait, qui vous permet de mettre des informations propres à votre établissement. Donc, là, en fait, c'est ni plus ni moins une page blanche. Donc, là, cet emplacement-là, il est important à exploiter, puisque derrière, le conseil que l'on donne, en fait, c'est effectivement de préciser votre activité. Donc, là, c'est une activité de restauration, mais déjà préciser la spécialité. Et puis, aussi et surtout, de pouvoir indiquer, alors pas forcément faisant de grandes phrases, ce n'est pas une rédaction, ce n'est pas un exercice littéraire. L'idée, c'est d'y mettre un maximum de contenu plutôt sous forme de mots-clés dans cet espace-là et de faire ressortir, en fait, vos caractéristiques et, finalement, ce qui va donner envie à l'utilisateur, à l'internaute qui visite votre page, de choisir votre établissement. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours utilisé. C'est pareil, une fois qu'on l'a mis à jour, on n'y revient pas tous les quatre matins. Donc, c'est quelque chose qui est relativement rapidement fait. L'enjeu, en fait, pour bien préparer le remplissage de cette zone-là, c'est vraiment de réfléchir avant à qu'est-ce que je vais y mettre et surtout, identifier des mots-clés qui vont caractériser votre ou vos établissements. Et puis, alors, la partie galerie photo, donc ça, également, en général, c'est assez connu et bien utilisé. La seule chose, c'est de penser à mettre à jour régulièrement vos photos puisqu'on y trouve des photos de plat. Donc, dans vos activités, les cartes tournent. Donc, ça peut tourner deux fois par an. Des fois, ça peut tourner un petit peu plus. Mais en général, ça tourne au moins deux fois par an. Et donc là, pensez à mettre, en fait, vos photos. Supprimez celles qui ne sont plus d'actualité. Mettez à jour celles qui concernent l'actualité pour vous. Sachez qu'on peut y mettre également des vidéos. Donc, vous pouvez, voilà, en faisant une vidéo rapidement vous-même, en fait, la publier de manière à faire, à présenter votre établissement d'une façon peut-être un petit peu plus dynamique et un petit peu plus aisée qu'une photo. Et puis, donc, alors, gérer les photos, effectivement, les photos clients, un petit focus sur les photos clients, puisque si vous allez dans votre galerie photo, vous avez pu vous rendre compte que vous avez les photos propriétaires. Donc, ça, vous pouvez les gérer comme vous voulez. Et vous avez des photos qui peuvent être postées par les clients. Et bien souvent, moi, les questions que j'ai, c'est quand il y a des photos qui ne représentent pas qualitativement l'établissement, voilà, ou qui ne sont pas forcément appropriées, vous ne pouvez pas les supprimer, en fait, ces photos-là. Donc, le moyen de gérer ces photos, il faut donc vous cliquer sur, quand vous êtes dans votre galerie photo, vous cliquez sur votre photo, enfin, sur la photo du client, en l'occurrence. En haut à droite de cette photo, vous allez avoir un petit drapeau. Vous cliquez sur ce petit drapeau et là, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre et qui va vous permettre, en fait, de préciser le motif qui fait que vous souhaitez supprimer cette photo. Donc, ça, en fait, cet outil-là, ce petit drapeau, en fait, permet de signaler à Google, en fait, le fait que vous souhaitez ne pas conserver cette photo dans votre galerie photo. Et puis, c'est Google qui tranche. Donc là, encore une fois, vous n'avez pas la main là-dessus, mais vous avez cet outil-là qui vous permet, en fait, de signaler la photo à Google pour qu'elle soit éventuellement supprimée. Et puis, effectivement, comme je l'ai dit précédemment, sur le dernier point, voilà, c'est une option. Vous avez la possibilité de publier le site qui est généré automatiquement par la fiche My Business. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous cliquez juste sur le bouton Publier qui est en haut à droite du site, du modèle de site que vous propose Google. Et puis, c'est parti, c'est mis en ligne. Alors, les avis, là, on ne va pas faire une séance de travail à vie, mais c'est une question aussi qu'on avait envie de vous poser avec Charlotte. On va vous la poser juste après, je crois, de mémoire. Donc là, l'impact des avis, on l'a vu, il est très, très important. Alors, pour tous les professionnels, tous les professionnels de proximité, et alors parmi tous ces professionnels de proximité, les restaurateurs sont les activités les plus exposées aux avis d'une part. Et d'autre part, on l'a vu à travers les statistiques, c'est vous êtes sur une activité, en fait, où le critère, la note, donc les avis au niveau quantitatif et au niveau qualitatif sont un critère extrêmement important pour le choix de vos clients et surtout de vos futurs clients. Donc ça, effectivement, ça nécessite d'avoir une politique de gestion des avis propre à chaque établissement et de veiller à solliciter, récolter des avis, puisque Google prend en compte dans son algorithme pour référencer les établissements, à la fois du nombre des avis, donc de la quantité, et à la fois de la qualité des avis, donc la note, et on l'a vu, idéalement, la note doit se situer entre 4 et 5. Or 5, dans l'absolu, ce n'est pas forcément toujours facile à obtenir 4. Donc ça, ces notes et ces avis ont un impact très fort sur votre référencement local, et puis donc, effectivement, il y a une technique propre pour gérer ces avis. Je me permets peut-être un tout petit ajout. C'est que Google va aussi regarder la fréquence, ou en tout cas, est-ce que ces avis sont récents. Ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que même si vous avez 500 avis qui sont très bons, mais qu'ils datent d'il y a deux ans, c'est possible que le voisin en ait nettement moins, mais qu'il date de la semaine dernière, soit devant vous dans les classements. Donc c'est d'autant plus important, quand tu dis, Didier, qu'il faut les générer, les avis, c'est que si on ne les génère pas, il y a un vrai risque, finalement, que la concurrence repasse derrière. Alors effectivement, avec tout ce qui est globalement outil Internet, il y a quelque chose dont tiennent compte les algorithmes, et sur les réseaux sociaux, on a la même chose, c'est ce qu'on appelle la récence, en fait, et donc on pourra traduire ça comme la fraîcheur, en fait, des informations, donc la fraîcheur des avis. Donc plus avoir beaucoup d'avis, c'est bien, mais effectivement, ça nécessite, comme je vous précisais, d'avoir une politique régulière, en fait, pour essayer de collecter les avis. Donc sur les avis, après, vous pouvez nous indiquer, mais je crois qu'on pose la question après, si vous êtes à l'aise sur la pratique des avis. Donc fonctionnalité, toujours sur la fiche My Business, on a la possibilité, pour les fiches restaurateurs, donc d'intégrer un module de réservation. Donc c'est un module qui va être une solution validée par Google, donc c'est la notion de partenaire Google, il faut que la solution intégrée soit validée par Google, ou autrement, si vous avez un abonnement à La Fourchette ou chez Michelin, vous avez la possibilité, en fait, de renvoyer vers l'outil de réservation La Fourchette ou Michelin via votre fiche My Business.